Alors je suis en BTS MGTMN, donc métier de géométrique et de la mobilisation numérique, donc je suis en deuxième année. Alors moi je viens d'un bac général, donc maths et SVT, mais après ça j'ai fait une année de fac qui ne m'a pas plu, je suis venue ici pour avoir une formation plus encadrée, et j'ai trouvé ce qu'il me fallait, parce que c'est vraiment une formation complète et qui permet de voir toutes les facettes du métier du géométrique. Moi j'ai commencé par un bac pro TGT, donc technicien géométrique topographe, et ensuite j'ai continué sur le BTS en poursuite d'études. Moi aussi comme Valentin, je viens de ST2D, j'ai connu la filière justement grâce à lui, parce qu'à la base j'étais en BUT GMP à Toulouse, ça ne m'a pas énormément plu, donc je suis venu ici en cours d'année. Alors moi je sors d'un bac général au lycée Jean-Baptiste de Baudre à Agen, un bac général spécialité SVT physique, que j'obtiens une mention assez bien. Ensuite je me suis orienté sur une licence de bio, qui était en accord avec mes spécialités, puis je me suis rendu compte que ce n'était pas trop ce qui me plaisait, et c'est pendant cette année-là que j'ai découvert le métier de géomètre. Moi je suis issu d'une reconversion, parce que j'étais en école d'ingénieur mécanique, dans un cycle d'ingénieur en mécanique en première année de prépa intégré, que la mécanique ne me plaisait pas trop, je me suis orienté vers mon plan B Parcoursup de l'année 2021, qui était le BTS MGT-MN. Du coup moi j'ai fait un baccalauréat général à Agen, avec les spécialités numérique et sciences informatiques et sciences de l'ingénieur. Et ensuite, après le bac, je suis rentré dans une licence de droit à Agen, toujours, qui ne m'a pas forcément plu. Dans le BTS MGT-MN, on fait un peu la partie bureau et la partie terrain. On apprend à faire l'implantation, gérer tout ce qui concerne le bornage et les levées topographiques. Les cours sont plus approfondis, on va dire, et après c'est plus technique, et un peu plus de niveau quand même que le bac pro en général. On va avoir beaucoup de pratiques sur les appareils, on va beaucoup travailler dehors, se familiariser avec les différents types d'appareils qui sont rattachés à la topographie. On va avoir aussi, bien sûr, du théorique en cours. Ça c'est pour les matières professionnelles, je dirais, que ça peut se résumer à ça très grossièrement. Et ensuite, on va avoir aussi tout ce qui est matières générales. Donc on a de l'anglais, on a du français, de la physique, des mathématiques. Et on a aussi du conseillement, que je trouve que c'est un bon concept par rapport aux enseignements généraux que j'avais au lycée, où on combine les matières professionnelles et l'anglais par exemple. Ça je trouve ça pas mal, c'est tout un plus dans la formation. La première année de BTS, on a un projet de 100 heures. Donc pour nous, avec Cyprien, Valentin et Loïc, on devait réaliser un projet de lotissement sur la commune de Saint-Serdos. Donc moi, ma partie du projet, c'est de m'occuper de tout ce qui est voirie. Et chaque personne a une tâche détaillée. Cyprien, les réseaux avec Loïc et Valentin, un petit peu plus, découpage des lots. Le projet, c'est un projet qu'on fait en deuxième année de BTS. Là, nous, on a été contacté par la mairie de Solomiac, qui voulait refaire une partie de son centre-ville, notamment ces deux places. Et donc ça représente une zone de... C'est un hectare et demi, je crois, de tête. Et donc, on a produit ça. Donc là, c'est la maquette 3D. Donc forcément, c'est un peu le plus attrayant. Mais voilà, c'est un projet qui était long, mais aussi très satisfaisant d'avoir terminé. C'est... Quand on voit qu'on a produit une belle pièce comme ça, c'est plaisant. Donc ça peut être des projets qu'on peut faire en fin d'études. Donc, fin d'études de BTS en deuxième année. Donc voilà ce qu'on a produit. On a produit... On a tout... On a réaménagé ces deux places. Moi, j'apprécie bien le foncier, mais en fait, j'apprécie un peu tous les domaines. Et surtout, ce qui me plaît, c'est le fait de travailler en intérieur et en extérieur. Et tous les logiciels et tout ça qu'on se sert. Parce que c'est très... Comment dire ? C'est très spécifique au domaine. Alors, pour ma part, ce qui me plaît dans ce métier, c'est le fait qu'on est autant dehors que dedans, que je ne me voyais pas faire un métier. On est tout le temps derrière l'ordinateur. C'est vraiment polyvalent. Il y a énormément de domaines qui s'ouvrent à notre métier. On crée énormément de drones maintenant. Et donc, ça ouvre d'autres possibilités. Déjà, le premier truc, c'est que... Enfin, c'est multi-activité. C'est-à-dire qu'il y a de la diversité. On peut aller le travailler au bureau et le travailler sur le terrain. Moi, je ne me voyais pas faire un métier où je ne suis qu'au bureau ou pareil sur le terrain. Je pense qu'à force, c'est fatiguant sur le terrain aussi. Mais voilà, il me fallait un peu des deux. Au métier, je ne connaissais vraiment pas grand-chose. C'est un peu normal au début, je pense. Et je connaissais le droit parce que j'en avais fait pendant un an. Mais non, j'ai beaucoup... La topographie, je ne connaissais pas du tout. Et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, qui me plaît. Le travail sur le terrain, faire tout ce qui est lever et tout ça et ensuite retranscrire notre travail sur le terrain au bureau à voir notre travail qu'on a fait sur le terrain. Je trouve que c'est ratifiant de rendre un lever sur le terrain un dessin sur l'ordi. Je trouve ça assez gratifiant un peu. J'aime bien la photogrammétrie aussi qu'on a parcouru durant ces deux années. Notamment le travail avec le drone. Je pense que c'est l'association des travaux au bureau et sur le terrain. Je vais prendre l'exemple de mon projet. L'association du terrain et du bureau, c'est vraiment ce qui me plaît. Et puis en plus, le fait d'y rajouter un petit peu les nouvelles technologies. Là, on est sur les drones qui nous permettent de faire des levées de façade, par exemple, comme on peut le voir là. C'est vraiment ce qui me plaît de pouvoir toucher aux nouvelles technologies. Le fait que ce ne soit pas du tout un milieu fermé, mais que toutes les portes nous sont ouvertes à la fin du BTS. Je trouve ça génial. Je ne dirais pas que j'ai vraiment un domaine que je préfère par rapport aux autres. J'aime tout. Mais celui-là est chouette. Ce qui me plaît le plus, moi, ça va être vraiment dans la topographie, ça va être le foncier. Enfin, dans le métier de topographe, ça va être le foncier. Tout ce qui est raccordé, rapproché à la propriété des personnes, dans l'interaction avec les gens, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié en stage et c'est ce que j'envisage de faire, notamment au travers de mes études en plus du BTS. Donc voilà, ce serait ce qui me plairait le plus. J'ai accepté à Orléans en licence AOF, assistant des opérations foncières, et je vais passer du coup au cabinet de soujet pour moi seul. Pour ma part, je ne continue pas. Je vais travailler sûrement chez EFage, ce qui est normalement sûr. J'ai pas essayé de relancer la semaine dernière. Donc je crois que c'est pas. Je vise le cursus ingénieur du coup de l'ESGT au Mans pour ensuite prétendre au titre de géomètre expert à la fin du cursus ingénieur. J'ai pour projet de, pourquoi pas, rentrer dans une licence pro l'année prochaine à la suite des UBTS si je l'ai et faire une licence 3D. Donc tout ce qui est photogrammétrie, avec le drone, le lever au scanner, etc. Et c'est un côté qui peut me plaire et qui a beaucoup de débouchés, je crois. L'an prochain, je me vois en 3ème année pour faire une licence d'assistant d'opérations foncières à Orléans pour donc me spécialiser dans ce côté foncier que j'apprécie. J'ai effectué mon stage à Valoris, à Revelle. Ils souhaitent m'embaucher en tant que dessinateur-projeteur. Du coup, je commencerai début août. Déjà, c'est une ambiance très agréable. Déjà, le contexte autour de nous est, je pense, bénéfique à notre réussite. On a une relation avec le corps enseignant, je pense qu'on n'a pas avec d'autres formations. On est très proches et il y a une ambiance assez joviale, je dirais. Et non, on a tout pour réussir. Moi, les deux années, on a été très... Ça a lié du travail et de la bonne entente. C'est une bonne formation. Beaucoup de rigueur, notamment dans le travail. Il ne faut pas se reposer sur ses acquis, je pense. Mettre un peu du sien. Et ne pas lâcher, même si on trouve ça dur. Parce qu'il y aura toujours, on va dire, la récompense, l'athlée et le diplôme. Alors, à Boulogne-Domagne, on a de la chance. Les logements ne sont pas trop chers. C'est plutôt simple d'en trouver si on cherche bien. En ce qui concerne le lycée, l'équipe pédagogique est franchement sympa. On a passé deux ans vraiment top. On ne va pas s'en plaindre en partant. Justement, ça va peut-être un peu nous manquer. Vraiment, on a beaucoup de chance dans ce lycée. Beaucoup d'accompagnement. Et beaucoup d'entraide entre les élèves quand on tombe sur la bonne classe. Ce qui a été mis en place après les cours, de 17h à 18h, sur toutes les matières qu'on va avoir au concours. En topographie, en mathématiques, en physique, en anglais et en français. Toutes ces épreuves-là qui sont déjà intégrées dans le BTS mais qu'on va pousser un petit peu plus le soir de 17h à 18h. Tout simplement pour se préparer au concours. et y arriver avec le plus de sérénité possible. Bonjour, je m'appelle Romain Théodomante. J'ai 32 ans. Je suis chef de secteur sud-ouest dans l'entreprise Myrt, société du groupe NGE. Je suis un ancien élève du lycée de Beaumont-de-Domagne. et donc j'ai réalisé mon BTS en alternance ici entre 2012 et 2014. A la suite de ça, j'ai intégré l'INSA Strasbourg et j'ai commencé une carrière à l'international en passant notamment par l'Israël et l'Australie, Melbourne. Je suis rentré il y a trois ans en France aujourd'hui et je travaille dans le secteur des travaux publics, un secteur qui recrute énormément et qui recherche beaucoup de géomètres. Je participe à la création de tunnels, de routes, de lignes de métro et nous sommes tous à la recherche de profils potentiels. Voilà, si vous aimez le métier comme moi et que vous avez envie de vous développer dans ce secteur, vraiment n'hésitez pas.